C'est un article qui s'intéresse à l'assistance circulatoire de longue durée, basé sur le registre Intermax, Interagence des Etats-Unis, qui recense tous les patients qui sont assistés, quel que soit le système d'assistance circulatoire, en regardant s'il y avait une particularité pour les patients atteints de cardiopathie amyloïde. Alors, amyloïde, il n'y a pas de distinction faite entre les différents types d'amylose cardiaque. Ce registre, c'est des patients qui ont été inclus dans ce registre entre 2005 et 2017. Vous voyez qu'il y a beaucoup de patients dans le registre en général, presque 20 000, un peu plus de 20 000. Mais dans les cardiopathies amyloïdes, naturellement, la proportion est beaucoup plus petite. probablement parce qu'il y a beaucoup moins que des cardiopathies dilatées, mais aussi peut-être pour des raisons d'acuité diagnostique qui n'ont peut-être pas été exhaustives, même s'il y a eu un certain nombre de patients qui avaient une histologie sur les fragments de myocarde ou sur le myocarde entier quand il était retiré complètement. Alors, les différences, donc, c'était d'essayer de voir s'il y avait une particularité pour les patients assistés en longue durée dans le domaine de la cardiopathie amyloïde. Vous voyez qu'en termes de population, il n'y a pas, il n'y a pas grande différence, puis c'est difficile de sortir une différence significative, même si leur méthodologie tenait compte de cette hétérogénéité entre les dilatés, les restrictives non amyloïdes et les amyloïdes qui sont au nombre de 46 dans ce registre de plus de 20 ans. Alors, les patients étaient naturellement sévères. Il y avait un peu plus, un peu plus d'intermax profil 1, c'est-à-dire en gros, c'est du choc cardiogénique, en pourcentage dans les cardiopathies amyloïdes que dans les cardiomyopathies dilatées. Il y avait beaucoup d'ICD pour les deux premières catégories, beaucoup moins dans les cardiopathies amyloïdes. Naturellement, la fraction d'éjection était pratiquement normale dans les cardiopathies amyloïdes, mais surtout, c'était le diamètre qui était normal dans les cardiopathies amyloïdes versus ce qui est observé dans les cardiomyopathies BNP, qui était normal. Le MT pro BNP était en moyenne plus élevé, et 600 versus 4000, mais enfin, est-ce que ça a une grande valeur ? Sinon, pas d'autres différences sur les paramètres biologiques. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que le type de device utilisé, le type de device utilisé, c'était en grande partie des LVAD, des monoventriculaires gauche polypéatées, ce que l'on sait, alors que pour les amyloïdes, il fallait soit des bivades, les bivades, on n'en fait plus maintenant, soit des cœurs artificiels complets, parce qu'il y avait une défaillance plutôt bi-ventriculaire et que les d'assistance longue durée sur les dilatés étaient plutôt des mono-gauches avec un VD préservé. Bon, le flux, peu importe, il n'y a pas tellement de différence entre les deux choses, mais quand on regarde, alors c'est les résultats qu'il présente, les amyloïdes versus les non-aminoïdes ou les dilatés, alors là, c'est de l'incidence de mortalité, vous voyez que à l'ablation du matériel théoriquement rendu d'une transplantation, vous voyez que la mortalité est de l'ordre de presque 40%, ce qui est très différent des autres, et en particulier des dilatés, qui explique que le bridge à la transplantation dans les dilatés est quelque chose qui est passé dans le domaine, enfin dans le domaine commun. Alors, quand il regarde, en fonction du type d'appareillage utilisé, en sachant que le bivade et le total artificial art, c'est beaucoup plus fréquent dans les amyloïdes que dans les cartes de l'épatibilité, vous voyez que là aussi, quand on regarde les courbes de mortalité, les LVAD, il y en a très peu pour les amyloïdes, mais ça meurt également beaucoup. Les bivades, il y en a plus pour les amyloïdes, mais ça meurt aussi beaucoup, beaucoup. Et les cœurs complets, là aussi, alors ça meurt un peu partout de la même façon. Donc, ce n'est pas une solution idéale, comme bridge à la transplantation. Alors, ils ont essayé justement de faire la différence dans les amyloïdes entre les deux groupes, bridge à la transplantation ou par destination. Vous voyez que dans le bridge à la transplantation, là aussi, quand on compare ça aux autres, la bleue, c'est la dilatée, mais qui a une mortalité très, très importante et que peu, finalement, vont arriver à la transplantation. Et par contre, par destination, c'est encore plus catastrophique, car vous avez une mortalité pratiquement de 80 % à 4 ans. Alors, encore une fois, on est sur de petits échantillons. Autre point qui a été analysé, c'est les complications lors de l'implantation du système. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'hémorragie, qu'il y a ce qu'ils ont appelé early neurological dysfunction. Je n'ai pas très bien compris ce que c'était, mais bon, c'est une disabling neurologique qui est probablement liée du poids amyloïde en périphérie, donc je ne l'ai pas vraiment saisi. Enfin, plus d'insuffisance rénale et plus de de early major bleeding. Alors, la conclusion de tout ça, c'est assez simple. C'est que, bon, il y a besoin, quand on veut assister une amylose cardiaque, encore une fois, il ne faut pas la distinction entre AL et transthyretine. Il faut bien y réfléchir et que très souvent, c'est du biventriculaire, enfin, de l'assistance du cardio-ouest, complet, quoi. Dans ce cas-là, c'est probablement lié à la lourdeur de ce système. Le pronostic n'est pas très bon et leur conclusion, leur conclusion, c'est qu'il faut y réfléchir à deux fois avant de poser l'indication de l'assistant. Alors, il y aura, je sais, peut-être, peut-être que ça a déjà été présenté, une autre présentation sur le travail du groupe d'Omcinaï sur la transplantation cardiaque dans l'amylose. Eux, je ne vais pas déflorer cette présentation, mais quand on regarde leur conclusion, toujours sur une cinquantaine de malades, leur conclusion est un petit peu plus optimiste en termes de transplantation et aussi de bridge à la transplantation, mais encore une fois, là, c'est pas sur neuf malades. Donc, voilà, ce grand registre montre qu'il y a peu d'amyloses assistées et que quand on les assiste, c'est pas très bon et qu'il faut bien peser l'indication de l'assistance, surtout en termes de bridge à la transplantation. C'est des gens qui n'ont pas trop de comorbidité, probablement, comme on vient le voir, de fixation extracardiaque lors de ce qu'il en passe. Voilà, je vous remercie. Merci pour cette présentation. Moi, je commence par une petite question. Pensez-vous qu'il y a un biais dans le sens qu'ils ont implanté les malades plutôt plus graves ou des malades plutôt moins sévères parmi les amyloses ? Ils ont implanté des malades plus graves. Plutôt plus graves ? Plutôt que les autres, d'après leur classification. Il y avait un petit peu plus de stade 4 et il y avait plus de choc cardiogénique au début. Et ça, ça peut jouer effectivement dans la sévérité des résultats. J'ai juste une petite réflexion, un questionnement sur une lacune, je pense, dans le papier. C'est qu'on ne sait pas quel était le type d'amylose. Je pense que ce n'était pas possible de le déterminer sur les registres. Mais donc, je vois qu'avec un âge moyen de 61 ans, on aurait pu se dire que c'est peut-être plutôt les amyloses AL. Et quand on voit qu'il y a plus de patients noires, on dirait qu'il y a peut-être plus d'amyloses TTR. Je pense que c'est un peu difficile de répondre à cette question. Et puis, il y avait aussi quelque chose que je n'ai pas très bien compris. Alors, peut-être que j'ai mal lu. Je ne sais pas si vous avez la réponse. Il y a plus de mortalité, évidemment, chez les patients qui ont une amylose. Mais quand on compare aux autres patients qui ont été assistés, la mortalité est supérieure aux autres cardiopathies uniquement dans le groupe LVAD. Alors que quand on regarde le groupe amylose lui-même, on ne voit pas plus de mortalité sous LVAD qu'avec les autres devices. Donc, je ne sais pas s'il y a… On ne voit pas très bien cette discordance. Moi, je vais l'interpréter comme ça. C'est que le LVAD, c'est bien, mais que l'amylose, le reste, c'est moins bien et que l'amylose, très souvent, ils ne peuvent pas leur mettre de LVAD. Donc, ce qui revient au même. Donc, c'est vrai que… Surtout, ce qui est impressionnant, c'est le LVAD qui… Enfin, pour les autres cardiopathies, ce n'est pas le propos ici, mais qui est quand même une bonne solution quand c'est fait assez tôt comme bridge à la transplantation, voire même quand on ne veut pas les transplanter comme assistance par destination. Pour l'amylose, je ne pense pas qu'on puisse conclure définitivement. Il ne faut surtout pas faire d'assistance dans les amyloses. Sûrement pas, parce qu'il y a tous ces biais de sévérité et tout. Mais je crois que, avant de le faire, c'est une discussion individuelle pour chaque patient, mais ce ne sera pas quelque chose d'automatique. Ce ne sera pas quelque chose d'automatique. Mais ce que vous dites est complètement vrai. Ce que l'on voit, c'est que le LVAD, c'est bien et que les autres, c'est moins bien. Le cœur artificiel total, quand on le met surtout en catastrophe sur les gens qui ne vont pas bien, c'est ça que ça montre, effectivement. Est-ce qu'on pratique ? Il faudrait ne pas attendre, évidemment, que les patients soient trop mal et peut-être les inscrire plutôt directement sur les attentes de greffe pour peut-être éviter le passage par l'assistance. Pour l'amylose, je pense que oui, ça me paraît être indispensable parce que j'ai l'impression que l'assistance, à un moment où on se pose la question de la transplantation, ne peut être que biventriculaire, donc totale. Et c'est là où on a la morbidité et la mortalité élevée de ce type d'assistance comparativement à celle du LVAD. Donc, c'est vrai qu'il faudrait peut-être se poser la question plus tôt et les faire écrire sur les listes plus tôt qu'en tant qu'on ne les comprenait pas. Donc, si on part en fait sur une assistance, il vaut mieux partir d'emblée sur un biventriculaire. Si on n'a pas d'autre choix, parce que j'imagine qu'ils ne meurent pas tous, mais ils meurent beaucoup, si on n'a pas d'autre choix, partir là-dessus et ensuite les faire transplanter. On a tous des patients qui ont à priorité sous assistance biventriculaire ou sur cardio-ouest, sous le jardin, avant de pouvoir être transplantés. Dans une autre époque, maintenant, on a plus de patients sous l'EVAD parce qu'on les prend plus tôt et que le VD, on a souvent la surprise de voir qu'ils peuvent réagir favorablement. Mais c'est vrai que dans cette pathologie particulière, on a l'impression, si on est contraint de partir sur une assistance, elle ne peut être que totale. Si je veux poser une dernière question, on voit que ces patients, en fait, ils meurent beaucoup de défaillances multiviscérales, ce qu'on comprend bien, parce que, évidemment, c'est une pathologie qui est pathologie systémique. Est-ce qu'il y a dans la décision un score qui doit être refait, un score de comorbidité, par exemple, ou d'atteinte systémique, ce qui fait qu'on va récuser ou on va partir vers l'assistance ? Dans l'assistance ou dans l'assistance dans le but de le transplanter ? Donc, c'est donc dans une assistance comme bridge à la transplantation ? Je crois que c'est, là aussi, c'est une discussion. Alors, spécifiquement à l'amylose, ça dépend du temps de venir, s'il y a une atteinte digestive, s'il y a une atteinte rénale. Là, ça devient, on dirait plus, non pas pour l'assistance, mais pour la transplantation. Donc, c'est dans ce cas-là, comme on sait que par destination, apparemment, ce n'est pas du 100%, mais il y a 80% de morts, sur cette petite série, il y a 80% qui sont morts à présent, et la plupart, 50% qui sont morts juste après l'implantation, on va dire. C'est peut-être un peu, je vais se poser la question, quelqu'un de jeune et tout ça, mais si on en a rarement des jeunes, qui sont morts, qui sont morts, qui sont morts,